C'était hier le coup d'envoi de la 18ème édition France Bleu y était en direct à Samoin. Aujourd'hui c'est La Grande Odyssée qui est en direct sur France Bleu. Annabelle Cam, directrice de La Grande Odyssée, est avec nous. Bonjour Annabelle ! Bonjour ! Alors d'abord, meilleur vœu évidemment, et puis ça y est, l'aboutissement d'une année de travail, c'est parti ? Ça y est, en effet, c'est exactement bien résumé. L'aboutissement d'une année de travail est parti. Nous avons lancé hier l'ouverture officielle de cette 18ème édition avec une très belle journée qui s'est déroulée sur Samoin avec des animations qui ont lieu l'après-midi et puis la présentation des attelages à 17h30 et le prologue qui lance officiellement cette 18ème édition. Bon, puis alors sans surprise, le prologue, les favoris sont en tête déjà ? Alors les favoris de l'année dernière, en effet, Rémi Coste et Cindy Duport s'imposent sur le prologue. Bon, alors je tiens à préciser également que le prologue était une boucle d'un kilomètre autour du lac. Je pense que la course reste encore longue. Mais en effet, il frappe encore à nouveau un grand coup dès le prologue. Et donc, j'espère que ça annoncera une belle compétition pour la suite. Et qui débute du coup véritablement aujourd'hui ? Première étape ? Grand départ de la première étape aujourd'hui. Étape Montagne du Jif, Grand Massif, présentée par Flexadin. C'est l'une des trois étapes avec l'étape de Valmorel et Léger. Les Mûcheurs prendront le départ aujourd'hui à Morillon 1100, les Esser à 16h30, pour une étape de 28 kilomètres, en direction du domaine nordique d'Agi, où les attelages feront une boucle sur le plateau d'Agi, deux boucles sur le plateau d'Agi, pour ensuite remonter et basculer à nouveau sur le domaine du Grand Massif, où les Mûcheurs atteindront d'ailleurs le point le plus haut du parcours à 2000 mètres d'altitude, pour redescendre ensuite, pour les arrivées à sa moins 1600, prévues pour les premières en tout cas autour de 18h40. Des étapes qui sont à suivre sur francebleu.fr et sur lagrandeodyssée.com avec le suivi GPS de tous les coureurs. Et Annabelle qui est là tous les jours pour le journal de la Grande Odyssée, Savoie-Montblanc. Merci beaucoup, bon courage, bonne course Annabelle. Merci beaucoup, à demain. A bientôt, au revoir.